Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la série préparation à la certification AZ-500 la certification Azure Security Engineer. Je suis Stanislas et je suis accompagné de Kadhi. Bonjour Kadhi. Bonjour Stan. Et bien aujourd'hui Kadhi, de quoi allons-nous parler ? Aujourd'hui nous allons parler de la sécurité des storage au compte, des databases et des types de chiffrement parce que le dénominateur comment de ces deux types de services c'est qu'on stocke de la donnée au repos notamment. Donc on va commencer par parler des types de chiffrement qui peuvent exister pour ce genre de use case. Effectivement le chiffrement est très important dans du cloud parce que vous mettez des données chez un fournisseur, en l'occurrence ici Microsoft avec Azure et du coup peuvent se poser la question de l'isolation, de la sécurité de tout ça et du coup dans l'analyse du risque forcément un moment ou un autre on va parler de chiffrement, d'encryption, certains diront en anglais effectivement encryption en français chiffrement. Et donc c'est important de connaître finalement les différents modèles qui existent en termes de chiffrement de la donnée dans du cloud tel que Azure. Alors il existe globalement trois gros scénarios pour le chiffrement. Le premier effectivement ça va être de chiffrer côté serveur, c'est-à-dire du côté de la plateforme en utilisant des clés qui sont, donc des clés de chiffrement qui sont gérées par le service en l'occurrence par les équipes d'Azure. Donc ça c'est l'option numéro 1. Donc par défaut la plupart du temps chaque fois que vous allez avoir en fait des solutions qui vont stocker de la donnée dans Azure, généralement par défaut on active un chiffrement ATREST au repos sur ces données. Donc le chiffrement ATREST protège principalement contre le risque d'une intrusion dans nos bâtiments, du vol et de l'extraction par exemple des disques durs et après de les récupérer. Donc ce chiffrement dans tous les disques sont chiffrés effectivement ATREST et les services vont chiffrer les données stockées également. Donc dans le premier dans ce cas là donc on gère les clés et c'est 100% cloud, tout tourne chez nous. Deuxième option qu'on retrouve d'ailleurs souvent dans les interfaces, c'est qu'on vous propose également et on en avait parlé dans une vidéo précédente de Customer Manage Kit, c'est-à-dire que le client fait du chiffrement mais va gérer effectivement du côté des serveurs. Il va venir avec ses propres clés donc il va il va les gérer et les stocker dans un Azure Key Vault. Donc là on est vraiment dans le mode où finalement c'est pas le client qui va opérer, qui va faire confiance entre guillemets aux clés managées par le service. Il dit non, moi je veux gérer mes clés, gérer leur rotation, etc. Et donc c'est ce qu'on va parler effectivement ici de contrôle du client au travers de l'Azure Key Vault, c'est au travers de l'Azure Key Vault Manage. Et là on est sur du encore 100% cloud. Dernière chose, on peut également avoir un chiffrement avec des clés managées par le client sur du matériel contrôlé par le client. Là on parlera effectivement de HSE. Donc ce sont les principaux options qu'on va avoir pour chiffrer dans Azure. On verra également avec notamment les parties database, qu'on a des options où rien n'empêche le client ou l'application qui tourne hors de Azure d'avoir ses propres clés de chiffrement, par exemple la demeure, et de chiffrer les données qui après seront stockées dans la solution de stockage comme Key Vault, etc. Du coup la donnée quand elle sera envoyée dans la solution de stockage, elle sera déjà chiffrée et donc elle se fera, le déchiffrement se fera hors de Azure. Donc pour ces différents modèles, on a donc l'article à lire et la mind map, ce sera dans les descriptions de cette vidéo. Mais on a un tableau très intéressant qui va reprendre la plupart des services d'Azure qui ont de la data ou qui utilisent effectivement ces modèles de données et on peut voir en fait pour chacune des services le type de chiffrement qui est, entre guillemets, qui est utilisable. Donc que ce soit du chiffrement avec une clé gérée par Microsoft, un SMK, du chiffrement assuré par un client, puis effectivement quand le client gère sa propre méthode de gestion des clés, son propre stockage, là ça ne marchera pas pour tous les services. Donc voilà, il faut connaître la limite de tout ça. Donc on va avoir des services Azure comme certains services, donc il y a plein de services de stockage dans Azure vous voyez, mais vous remarquerez des fois dans les commentaires, on vous dira oui on supporte le chiffrement assuré par Microsoft, Atraest, SMK et puis on peut venir également avec un Key Vault. Si on peut venir avec un Manage HSM, vous aurez l'option qui sera indiquée ici et vous remarquerez effectivement qu'il y a assez peu d'options, effectivement où on peut aller, le client peut venir avec son boîtier HSM qui est dans son data center pour faire le chiffrement de ce qui est dans nos services. Néanmoins c'est possible dans certains cas et c'est documenté ici, notamment pour les parties bases données, on parlera d'Encryption Everywhere et ça on va en parler juste après tout à l'heure. Donc ça vaut le coup de faire une petite lecture, de voir un peu les quelques exceptions qu'il peut y avoir, mais globalement le plus intéressant à retenir c'est est-ce que vous voulez gérer vous-même vos clés, c'est à dire en assurer la rotation et la bonne utilisation, ou est-ce que vous voulez déléguer ça directement aux fournisseurs de cloud, auquel cas on va parler de SMK. Alors on n'a pas inclus ici, on aurait plutôt dû le mettre d'ailleurs, on commence désormais à avoir également des possibilités de ce qu'on appelle de double encryption où on va avoir effectivement une clé de service mais qui elle-même sera rechiffrée par une clé du client, c'est pour dans certains scénarios ou certains services, on va pas rentrer dans le détail et je pense pas vraiment qu'il y ait de questions sur la Z500 à ce niveau là. On va commencer à parler, ben alors maintenant qu'on a compris à peu près les grands modèles qu'il peut y avoir, on va cibler deux services qui sont importants à connaître dans la certification qui sont généralement utilisés dans Azure, les services de stockage de type base de données et puis après on parlera des comptes de stockage. Et je te laisse commencer avec la partie data base sécurité. Alors donc dans la partie data base sécurité, il va y avoir des questions de chiffrement qui vont se poser mais également d'autres questions de sécurité. Comme d'habitude on va commencer par l'accès aux bases de données tout simplement. Et pour cette partie là, il faut savoir que l'Azure AD reste le provider d'identité centrale à privilégier pour l'authentification aux bases de données, à la place de l'authentification SQL Server. Donc il y a un compte, quand on crée une base de données sur Azure, il y a la possibilité d'activer un compte local d'administration mais il est plutôt recommandé de configurer l'intégration Azure AD pour administrer la base de données avec ce compte Azure AD. Donc ça va permettre de limiter la multiplication des crédentiels puisque avec votre compte Azure AD vous allez pouvoir bénéficier du SSO et puis ça va permettre de bénéficier de toutes les autres features de sécurité d'Azure AD vu précédemment, le MFA, l'accès conditionnel notamment. Donc cette authentification AD, elle est supportée pour toutes les bases de données SQL, SQL Managed Instance ou Synapse sur Azure et pour les applications ou les VM qui ont besoin de se connecter à la base de données. Il va être possible de diffuser la Managed Identity de ces ressources-là plus du airbag pour leur donner les droits sur les bases de données. Donc ça, ça résume un peu toute la partie authentification et autorisation pour accéder à sa base de données sur Azure. Deuxième branche, toute la partie auditing. Donc quand on parle de bases de données, c'est très important de pouvoir traquer toutes les opérations et les events qui ont lieu et de pouvoir les enregistrer dans des logs d'audit. Donc ça, c'est possible d'envoyer ces logs-là vers du Azure Storage Account ou du Log Analytics ou du Event Hub selon ce qu'on veut faire, si c'est juste du stockage ou si on veut pouvoir visualiser les logs ou quel cas. Donc ce sera plutôt du Log Analytics ou Event Hub si on veut intégrer et envoyer les logs vers d'autres services typiquement des siennes. Dans cette partie auditing également, on a des rapports et d'analyse de l'activité de la base de données qui vont être disponibles au niveau du service. On a des fonctionnalités pour assurer la compliance de la base de données par rapport à certaines policies, par exemple Azure Policy. Et puis on va pouvoir configurer... Donc tout ça, tout ce que je viens de dire là, ça se configure via des politiques d'audit qu'on peut activer soit au niveau du serveur, soit au niveau de la base de données. Donc là-dessus, après c'est au choix, mais il faut être conscient qu'il y a un risque de doublon. Si on l'active aux deux niveaux, on aura les logs deux fois, ce qui va occuper deux fois plus de stockage et donc de facturation. Donc voilà, soit il faut l'activer au niveau du serveur. Dans ce cas, la politique d'audit doit être appliquée à toutes les bases de données du serveur, indépendamment de leur conf local. Donc il est recommandé de privilégier l'activation à ce niveau-là, soit au niveau de la base de données. Donc là, ça va être unique à la base de données. Et il faut également savoir que si la base de données est backupée, par exemple, vers d'autres endroits, la conf d'audit n'est pas répliquée, n'est pas transposée avec le backup. Bon, c'est en détail, mais voilà, à savoir. Donc dans cette partie auditing, je pense que c'est ce qu'on peut dire. Et puis, on va également chercher à protéger cette base de données au niveau réseau, comme les habitueux de Stan, pour être conforme au Zero Trust. Et est-ce que tu veux nous en parler pour cette partie-là? Oui, alors rien de très exceptionnel là-dessus, c'est que le service en tant que tel offre des possibilités de firewall IP. Donc on est sur du filtrage assez bas de niveau, niveau 3-4, qui permet de limiter en gros les adresses IP qui vont avoir le droit de se connecter soit au serveur, soit aux bases. Alors quand je dis soit au serveur, soit aux bases, c'est parce qu'effectivement il y a une petite subtilité qu'il faut la comprendre dans la vraie vie et toujours pour l'examen. C'est de comprendre comment le firewall finalement de ce service managé fonctionne. En fait, il va y avoir deux types de règles qui vont exister. On va dézoommer un petit peu, voilà. Et donc, si vous avez un accès qui provient depuis l'Internet ou depuis Azure, en fait, vous allez avoir un premier niveau de contrôle qui va vérifier, quand vous avez activé le firewall, est-ce qu'il y a des règles de firewall qui ont été établies au niveau de la base de données. Un serveur peut avoir plusieurs bases de données, donc est-ce qu'au niveau de la base, il y a des règles de firewall qui ont été créées. Si oui, est-ce que le client qui vient se connecter fait partie, est autorisé entre guillemets dans le range d'IP là-dessus à se connecter. Donc là, si c'est le cas, si c'est bien défini que le client peut se connecter, bah ok, il accède du point de vue purement réseau à la base de données. Donc c'est là où il va passer après les contrôles additionnels que sont la partie effectivement authentification et autorisation dans la base de données. Mais du point de vue purement réseau, on va dire que si une règle a été définie ici au niveau de la database et que l'adresse IP du client est dedans, hop, accès direct et on continue après le process. Si au niveau des databases, il n'y a pas de règles de firewall où il y a des règles mais l'adresse IP du client n'est pas dans le range, à ce moment-là, la suite du process, c'est d'aller regarder si au niveau du serveur, Azure SQL Database, on a des règles qui autorisent ou pas le client à se connecter. Donc le cas, s'il y en a une, ça peut aller. Et puis s'il n'y a pas de règles qui autorisent, dans ce cas-là, la connexion échoue, on ne va même pas plus loin, on ne va même pas sur la partie authentification, etc. La partie mécanique purement réseau et culoterie s'applique et c'est terminé. Donc il faut bien comprendre et connaître pour la certification qu'on a ces deux niveaux et qu'on passe d'abord par la partie filtrage database puis ensuite par la partie firewall et qu'on peut tout à fait ne pas avoir défini d'autorisation dans la database et néanmoins accéder à l'ensemble des bases parce qu'on a une règle derrière au niveau du firewall, au niveau serveur. Donc un database level, deux serveurs level. Et donc ça au niveau des objets, ce sera effectivement dans la configuration deux objets différents, soit au niveau de l'instance SQL, soit au niveau de la database SQL. Defender également est une couche supplémentaire de protection, Defender for SQL. Tout à fait. Donc comme pour la plupart des workloads Azure, on a un plan Defender for SQL qui fait partie Defender for Cloud pour sécuriser les bases de données. Donc ça va couvrir les ressources SQL database, Managed Instance Synapse, mais également des serveurs SQL qui sont hors d'Azure, notamment s'ils sont projetés par Arc. Donc lorsque Defender for SQL est activé sur une souscription, ça va permettre de protéger automatiquement toutes les ressources supportées dans ces souscriptions-là. Il y a principalement deux parties. La partie vulnérabilité assessment, qui va faire de la prévention, qui va scanner et détecter, aider à remédier les vulnérabilités sur les bases de données, comme les injections SQL, les attaques brut de force ou les abus de privilège. Donc ça va permettre de souligner les défauts de configuration au niveau de la base de données. Par exemple, s'il y a des paramètres qui sont laissés par défaut et qui ne sont pas sécures ou durcis, Defender for SQL va remonter ce genre de défaut de configuration. Il va également remonter tout ce qui est autorisation excessive au niveau de la base de données, ou également les données non protégées. Donc s'il y a des données qui ne sont pas suffisamment protégées, on peut avoir des alertes à ce niveau-là. Il va également générer des rapports, déjà pour avoir de la visibilité, et également notifier les personnes définies sur les critères qu'on a configurés. Et il va être possible de personnaliser les résultats des scans qui sont faits par le Vulnerability Assessment en choisissant une base de référence baseline qui va être adoptée à votre use case. L'autre partie, c'est toute la partie détection et réponse. Donc là, on a parlé de prévention, et puis il y a la partie détection et réponse aux menaces SQL, qui va être une couche de sécurité supplémentaire qui va permettre de réagir en temps réel cette fois-ci aux menaces et anomalies. Typiquement quand il y a une tentative d'accès inhabituel ou d'exploitation anormale. Et puis, on va pouvoir configurer des alertes et un guide. Donc, des alertes vont pouvoir remonter. Et puis, au niveau de ces alertes-là, on va avoir un guide pour analyser, investiguer l'alerte en question et corriger pour prévenir la menace. Alors, est-ce qu'il y a d'autres choses que je n'ai pas couvert sur cette partie ? Je pense que tu l'as pas mal couvert. Enfin, Defender for SQL, je ne sais pas pourquoi tous les gens ne l'utilisent pas. Peut-être parce qu'ils ne le connaissent pas. Mais ça devrait être juste obligatoire, au moins sur les bases de données de production, quand on voit tout ce que ça apporte. Parce qu'effectivement, si on n'analyse pas ces logs, on peut pas forcément... Enfin, pareil, on a toujours des logs, en général, parce qu'on les active. Mais si on n'a pas des mécaniques pour analyser les logs, en fait, généralement, on s'aperçoit trop tard qu'il y avait des problèmes. C'est un peu le but, en fait, de Defender, c'est aussi d'être proactif là-dessus et de remonter tout de suite quand il y a des choses. Tout à fait. Ouais. Alors, effectivement, donc là, on a vu différents niveaux de barrières pour sécuriser une base de données. Donc, le premier point d'entrée, l'authentification, le contrôle de tout ça avec l'audit, l'isolation réseau, l'analyse de ce qui se passe et comportemental et l'analyse potentielle des vulnérabilités. Ben, une autre mécanique dont on a commencé à parler en début de cette vidéo, c'était la partie chiffrement des databases. Ils sont chiffonnant des databases. Donc, au-delà du fait, effectivement, que toutes les databases sont chiffrées à Trest, il y a, au niveau d'Azure SQL, des mécaniques à connaître. Alors, là, je dis Azure SQL pour un peu plus cibler pour le coup, mais après, il faut voir effectivement service par service, mais généralement, les questions dans l'examen, elles vont porter plutôt sur Azure SQL que sur du Postgre ou du MariaDB. C'est parce que le service le plus utilisé reste encore ici Azure SQL dans notre cas. Et donc, dans le cadre d'Azure SQL, il y a deux technos, deux approches pour chiffrer qui sont à connaître. La première s'appelle le TDE. Donc, le TDE, c'est l'acronyme de Transparent Data Encryption. Donc, c'est le mécanisme, en fait, qui va permettre de chiffrer, en gros, à Trest les données. Donc, on en est parlé tout à l'heure. Donc, effectivement, l'implémentation dans SQL Server du chiffrement des données à Trest, nativement présent avec le moteur SQL, effectivement, s'appelle TDE. Alors, TDE n'existe pas que dans Azure, mais effectivement, il est implémenté dans Azure dans toutes les versions qu'on a de SQL, quand c'est du IaaS, et puis dans les SQL Database, le Synapse Analytics et puis l'Analytique Platform System. Donc, l'idée du TDE, c'est qu'on va avoir des clés de chiffrement qui vont aller chiffrer, du coup, les fichiers de base de données, ce qui fait que si, quelque part, les fichiers étaient volés ou extraits, on ne pourrait pas en faire grand-chose. Donc, en gros, quand le moteur de base de données va démarrer, il va déchiffrer, effectivement, les fichiers de base de données qu'il utilise. Et donc, vient la question qu'on doit toujours se poser, qui est, du coup, qui gère les clés. Donc là, on a deux options. Soit on est sur une transport data encryption où la clé est gérée par le service. Donc, ce sera une SMK. soit on aura un transport data encryption qui sera géré par, du coup, un client en mode Customer Manage Key. Et donc, en fait, quand on parle des clés ici gérées à la fois par Microsoft ou le client, on parle bien ici de clés asymétriques. Et ces clés asymétriques, en fait, vont chiffrer la clé symétrique, qui est même la clé de chiffrement des données qui sont sous le serveur SQL. C'est toujours comme ça, on chiffre toujours avec du symétrique pour des raisons de performance. Et en général, on protège les clés symétriques avec des clés asymétriques. Donc ici, du coup, il y aura la notion de transparent data encryption, de DEK. Donc là, encore un petit peu de lecture à faire. Mais voilà, la DEK, c'est la fameuse clé de chiffrement qui va être utilisée pour chiffrer la donnée localement. Et la TDE, ce sera la clé asymétrique qui va venir chiffrer, en fait, la DEK, tout simplement. Je ne sais pas si j'ai été clair, mais c'est comme ça que ça marche. Autre option qu'on a qui est spécifique. Donc là, on va dire que les TDE marchent bien dans les scénarios SMK. Donc server-side SMK, server-side CMK, customer-managed key. Il reste l'option, effectivement, du client qui, lui, veut gérer son propre chiffrement au-delà du périmètre de Azure. Et le chiffrement, du coup, il n'est pas assuré forcément avec des choses stockées dans Azure, mais il peut être fait dans l'application. Et donc, on a une option qui s'appelle Always Encrypted, qui va fonctionner là encore avec toutes les versions de SQL ou de SQL Database. Et l'idée, là encore, c'est que c'est l'application qui possède les clés permettant de chiffrer et déchiffrer. Donc en gros, l'application va opérer le déchiffrement et le chiffrement du côté de l'application. Et quand c'est envoyé après dans la base de données, effectivement, la donnée qui envoie est une donnée déjà chiffrée. Et donc, même si on n'a pas activé, enfin, de base, il y a toujours le TDE, mais même si on avait le TDE d'activer avec une clé gérée par Microsoft, on ne pourra rien faire parce qu'en fait, les données, les champs de données, en fait, vont être simplement chiffrés par l'applicatif qui a accès à ses propres clés. Donc ça, c'est bien de connaître ces deux options pour la certification, pour la vraie vie aussi, mais c'est plus pour la certification, effectivement, de savoir en fonction du besoin établi et des contraintes clientes, et de là où doit être stocké les clés, entre guillemets, de passer soit en mode TDE, soit en mode Always Encrypted. Dernier élément très intéressant, le Data Dynamic Masking. Alors, le Data Dynamic Masking, effectivement, est une fonctionnalité très intéressante qui va permettre de limiter l'exposition des données sensibles en les masquant pour des contenants privilégiés. C'est-à-dire qu'une base de données, on a dedans des tables avec des données, des champs, et si certains champs contiennent, par exemple, des données sensibles comme des données de carte bancaire ou des données RGPD ou ce qu'on veut, on peut définir des politiques qui vont dire qu'on va masquer telle portion des champs sensibles. Donc ça peut être une partie du champ ou tout le champ. Donc cette politique-là va être appliquée sur l'ensemble des données qu'on aura définies. Donc ça, ça va permettre de prévenir les accès non autorisés aux données sensibles parce que quelqu'un, une personne avec un compte non privilégié qui va visualiser les données dans la base de données, il verra la version masquée de ces champs-là qu'on a configurés dans les politiques. Et puis, on va pouvoir définir quels comptes on exclut de ce masquage-là qui vont pouvoir voir la donnée en clair. Donc l'idée étant de minimiser le nombre de comptes qui peuvent avoir accès à la donnée en clair. Donc c'est une fonctionnalité qui va permettre de donner, par exemple à une équipe, l'accès à une base de données qui vont pouvoir travailler avec les données, mais qui ne feront pas les données en clair parce qu'elles seront partiellement masquées. Donc, quand on parle de masquage, ce n'est pas du chiffrement, c'est juste visuellement pouvoir cacher une partie du champ. On a un exemple ici, là. Exactement. Voilà. Donc ça, c'est super important. De nos jours, c'est super important parce qu'on sait que la donnée, entre les données liquées, etc., c'est hyper important de limiter qui a l'accès à la donnée quand c'est des données qui sont un petit peu sensibles. Exactement. Donc, vous l'aurez compris, les bases de données, finalement, la sécurité se fait à plusieurs étages. Et donc, c'est bien d'avoir cette visualisation un peu simplifiée, certes, mais déjà qui permet du coup d'avoir un premier niveau de discussion et donc également un premier niveau de réponse dans les examens. Quand vous aurez une question sur un sujet, pensez, est-ce qu'effectivement on parle ici de chiffrement ? Est-ce qu'on parle juste de masquer les données ? Est-ce qu'on parle de gérer les vulnérabilités, etc. Autre élément super important dans Azure, c'est la sécurité des comptes de stockage qui est probablement un des objets les plus anciens de Azure, qui fait partie des cinq premiers objets, cinq premiers services à avoir été disponibles dès 2008 en prévu dans la plateforme. Et donc, du coup, il y a beaucoup de données qui sont stockées là-dedans. Et donc, on se doit effectivement de connaître les mécanismes de sécurité pour protéger un compte de stockage Azure. Alors, un compte de stockage Azure, on peut l'aborder par plusieurs côtés, mais probablement l'élément le plus important qu'il faut penser, c'est la notion du contrôle d'accès sur le data plane, c'est-à-dire la donnée en tant que telle. Et donc, sur le data plane, les contrôles d'accès peuvent être multiples. Donc, quand vous allez créer un compte de stockage dans Azure, le minimum que vous aurez, c'est que vous aurez à l'issue du compte de stockage, en fait, une access key. Pour être plus précis, deux access keys qui vont être générés une fois que l'objet aura été créé. Il y a une access key primaire et une secondaire, et c'est ces deux clés d'accès, en fait, qui vont vous permettre, en fait, d'accéder à l'ensemble des fonctionnalités du compte de stockage en termes d'accès sur le data plane. Donc, c'est access key, on comprendra que, comme c'est des clés qui sont, entre guillemets, partageables, partagées, il va falloir les faire tourner de temps en temps, faire des rotations derrière de ces clés. C'est pour ça qu'il y en a deux. Les deux, c'est fait pour faire la rotation sans arrêter les applications. Et donc, s'ils ne voulaient pas vous embêter à faire de la rotation vous-même, chose que souvent, les gens ne font pas, parce qu'ils n'osent pas les toucher, ils ont trop peur que derrière, le process n'ait pas été bien rodé. À savoir, c'est que vous pourrez faire la rotation, en fait, des clés d'un compte de stockage, donc des clés primaires et secondaires d'un compte de stockage, via Azure Key Vault. C'est une des fonctions d'Azure Key Vault, on n'en parle pas assez. On ne l'avait pas marqué dans la partie Key Vault, mais c'est plutôt ici que c'est mieux en parler. C'est qu'on peut laisser le Key Vault gérer des axes key, faire de la rotation derrière. Au passage, vous remarquerez effectivement ici, que dans les options pour activer cette rotation, elles sont disponibles avec lignes de commande, PowerShell ou Azure CLI. Pour le coup, ça explique peut-être que cette fonction ne soit pas assez utilisée, même si elle est absolument géniale. Un autre moyen d'accéder aux dataplanes, donc à des données qui sont stockées dans un compte de stockage d'Azure, c'est d'utiliser ce qu'on appelle des tokens SaaS. La SaaS, c'est le Shared Access Signature. C'est des tokens que vous allez générer qui vont permettre d'avoir un contrôle ultra-granilaire sur les accès et dire par exemple, je ne donne accès qu'à un fichier, un blog-glob de telle date à telle date pour des droits en lecture seule par exemple. Et donc, vous définissez toutes les conditions et vous générez un token qui va être dérivé généralement souvent des axes key ou d'une identité. On peut également contrôler l'accès à la donnée derrière en faisant de l'authentification Azure AD. Donc là, des fois, c'est un peu plus simple que de donner à tout le monde les clés ou de générer régulièrement des tokens. Donc, on peut utiliser effectivement des groupes d'accès, des groupes d'utilisateurs ou des utilisateurs dans Azure Active Directory. Et donc, il y a des rôles associés derrière qui vont donner des privilèges, des permissions sur le data plane du compte de stockage. Là ici, j'ai principalement parlé, je parle du compte de stockage au sens large. Après, il y a des subtilités derrière. Les tokens SaaS sont plutôt pour les blogs, effectivement. Mais dans un compte de stockage, on a un sous-composant, une sous-partie qui est liée au filer. Donc, on a du filer de service dans Azure File. Et là, pour le coup, sur le filer, c'est un peu plus subtil. Parce qu'il va y avoir... Alors, juste pour montrer à quoi ressemble un token SaaS, si on en avait un, juste pour le montrer. Je ne sais pas s'ils en ont pas mis un. Voilà, ça ressemble à ce genre de choses. Donc, vous allez avoir une grosse URL, tac, 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 tac. Et puis à la fin de l'URL, ici, vous allez avoir la partie verte, ici, qui est le token. Alors, un token, ça se lit. Ça, c'est bien de le connaître pour la certification. Donc, de lien à la structure d'un token. Donc là, effectivement, on voit les niveaux de quand c'est déclenché. Les dates de début, date de fin. L'API du service. Alors, je crois qu'il y a le détail quelque part. Je ne sais plus où c'est. Il faudrait vérifier dans le lien. Mais vous avez dans l'URL, en fait, toutes les informations que vous aurez définies. C'est-à-dire, là, ici, par exemple, c'est read, write, je ne sais pas, create, peut-être. Je ne sais plus. Mais, en gros, vous avez les actions que vous avez le droit de faire. Vous avez le timing horaire. Donc, tout est, entre guillemets, lisible dans un token SaaS. Et ça vaut le coup de regarder comment il est composé. On peut avoir des questions, des fois, qui disent, est-ce que ça va marcher ou pas, la connexion. Et donc, sur les parties Azure File, on va être plutôt basé, effectivement. Alors, on va s'appuyer, comme un filer, sur des mécaniques de data center. C'est un filer. Et, en fait, on aura deux options. Soit on va s'appuyer sur, vraiment, une authentification du type Active Directory. Le Windows Server Active Directory. Alors, là, du coup, implémenté côté cloud, sous la forme d'un service managé qui s'appelle Azure ADDS. Active Directory Domain Services. Mais qui est, en arrière-plan, finalement, qu'un seul, qu'un ensemble de deux contrôleurs de domaine. Et puis, on peut également s'appuyer, pour la quantification, directement sur le référentiel d'identité Azure AD. Et donc, voilà. Donc, on a les deux options. Soit le référentiel Azure ADDS, qui est le service managé. Soit un Windows Server Active Directory, qui est connecté localement, au travers d'une connexion. Une connexion statique. D'accord. Donc là, on est vraiment sur une mécanique assez standard d'authentification. Et c'est les deux options que vous avez à retenir. La partie Active Directory va nécessiter, effectivement, entre guillemets, une prémisse. Va nécessiter, soit une interconnexion avec un data center. Soit le fait d'étendre votre Active Directory, avec des serveurs supplémentaires, dans un VNet dans Azure. Idéalement, aujourd'hui, on essaie quand même de privilégier la partie Azure Active Directory, pour toutes les mécaniques qui nous intéressent. C'est-à-dire qu'on sécurise la partie authentification, toutes les mécaniques classiques de MFA, conditional access, etc. Et à partir de ces identités, on va pouvoir, effectivement, donner une manière granulaire accès au data plane. Autre élément, Kali, le immutable blob storage. Tout à fait. Un des principaux risques qui pèsent sur des données, c'est le risque de suppression ou de modification accidentelle ou malicieuse. Et donc, cette fonctionnalité du immutable blob, elle répond à ce besoin-là. Elle va permettre de stocker tout ce qui est données critiques ou sensibles dans un état, ce qu'on appelle warm. Donc, si vous voyez dans l'examen warm, donc, write once, read many. Donc, écrire une fois et lire plusieurs fois. Donc, la donnée, en gros, une fois qu'on l'a écrite, on ne peut plus la modifier, tout simplement. On va pouvoir la consulter, mais pas modifier et pas la modifier. Et pour cela, il y a deux types de politiques qu'on peut configurer pour rendre la donnée non modifiable ou non supprimable. Donc, il y a des politiques de type time-based, donc des politiques temporaires, qu'on va pouvoir définir sur une durée choisie, pendant laquelle la donnée n'est pas modifiable ou supprimable. Donc, typiquement, si on a des contraintes ou des exigences de rétention, pendant X mois ou X années, on va pouvoir poser ce type de politique au niveau du blob. Ou il y a également l'autre type de politique, ce qu'on appelle les legal holds. Donc, c'est des politiques qui, c'est une contrainte en gros, qu'on va pouvoir poser sur la donnée, qui va rester non modifiable ou supprimable jusqu'à ce qu'on enlève nous-mêmes la comptabilité. Donc là, il n'y a pas la notion de time-based, c'est jusqu'à ce que la contrainte de conservation soit explicitement désactivée. Donc, typiquement, comme le nom l'indique, ça peut être utile dans des use cases légaux. Voilà. À une enquête, par exemple, on arrive, on dit, hop, ça, on touche plus aux données maintenant, maintenant, on va étudier ce que vous avez, on a récupéré vos données et on ne veut pas vous les toucher. C'est ça. Et donc, ces politiques-là, on peut les appliquer soit au niveau du scope dans un blob, donc au niveau d'un blob ou au niveau d'un conteneur. Donc, quelqu'un, il va s'appliquer à l'ensemble des blobs du conteneur ou carrément au niveau du compte de stockage lui-même. Donc, selon à quel niveau on applique la politique, il y a quelques subtilités. Et en tableau, il me semble, si tu défiles un peu plus en bas pour les différentes… Celui-ci, peut-être. Voilà. Voilà ce qui se passe selon à quel niveau on applique la politique. Et voilà, ça va être en fonction du cas d'usage qu'on a. Mais voilà. Ce qui est important dans le cadre de cet examen, c'est de savoir que c'est une fonctionnalité qui existe. Et typiquement, les questions de l'examen, ça peut être des questions du QCM, mais ça peut être également des questions d'étude de cas. Et si dans une étude de cas, on vous dit le client, il a telle contrainte, il veut garantir l'intégrité des données pour X temps ou jusqu'à ce que telle enquête soit terminée, vous pouvez penser à cette fonctionnalité. Alors, autre chose par rapport aux comptes de stockage, c'est la protection au réseau qui revient souvent. Donc, au niveau réseau, il y a un certain nombre de paramètres qu'on peut configurer au niveau du compte de stockage pour sécuriser les connexions vers le compte de stockage. Donc, parmi ces fonctionnalités, il y a le Secure Transfer qui est activé par défaut à la création d'un compte de stockage qui va permettre de n'accepter que des requêtes provenant de clients, que des requêtes en HTTPS, tout simplement. Et donc, ça, ça s'applique aux connexions TCP. Quand on regarde un peu dans la page, il me semble qu'il y a un endroit où c'est mentionné qu'il y a une exception pour la partie NFS qui n'est pas une connexion TCP. Donc, typiquement, NFS v3... Ce n'est pas dans la page, mais... Voilà, il faut savoir que la fonction Secure Transfer, elle s'applique aux connexions TCP. Oui, elle s'applique HTTP et SMB. Parce qu'on a SMB également, SMB v3 pour être plus précis, v3.x. Voilà. OK. Donc, on a cette fonctionnalité-là. Il est également possible, au niveau du compte de stockage, d'activer une version minimale de TLS qui est requise. Donc, ça, c'est possible et recommandé, d'ailleurs, pour n'accepter que des versions TLS 1.2 à minima. Et au niveau des logs, ça va être possible d'analyser les requêtes clients qui vont arriver au niveau de votre compte de stockage pour voir quelle version TLS est utilisée par quel client ou quel user agent avant de configurer le blocage. Comme ça, ça vous permet de ne pas bloquer vos clients du jour au lendemain. Autre fonctionnalité de protection réseau du compte de stockage, c'est le private standpoint, qui va permettre d'avoir une connectivité privée via le backbone Azure. Donc, on l'a déjà dit, c'est à privilégier pour les communications vers les services Azure quand c'est supporté. Et il y a également la fonctionnalité de service endpoint qui fait du firewalling réseau au niveau du compte de stockage, qu'on peut également activer si, par exemple, le private endpoint ne répond pas à notre besoin. Généralement, on est quand même à privilégier aujourd'hui les private endpoints versus les services endpoints. Les services endpoints, il n'y en a pas beaucoup disponibles. Et puis, le private endpoint est un peu plus souple derrière. En fait, du service endpoint, si on avait, par exemple, une vieille version des comptes de stockage, mais globalement, on ne devrait plus trop en avoir. Il faut toujours un Defender. Il faut toujours un Defender. Bonjour. Les Defenders sont là justement pour protéger les ressources. Et donc, on a un Defender for Storage, comme ces autres cousins Defender for SQL dont on vient de parler. Donc, Defender for Storage, c'est une couche de sécurité native Azure qui va faire de la détection de menaces et du threat intelligence au niveau des comptes de stockage. Donc, c'est possible de l'activer au niveau de la souscription, toute la souscription ou uniquement au niveau des comptes de stockage, par exemple. Donc, on fait en fonction de ses besoins et des coûts. Mais voilà, ce niveau de granularité est possible. Les alertes vont être remontées dans Defender for Cloud, en cas d'activité suspecte, avec à chaque fois, en accompagnement des alertes, les étapes pour investiguer et remédier, corriger. Donc, quand on utilise Defender for Storage, il faut savoir que la résidence de la donnée va être garantie. Donc, c'est-à-dire les données de Defender for Storage seront dans la même région que le compte de stockage qu'on a. Et puis, l'intégration est possible avec Sentinel pour remonter les alertes vers Sentinel et consolider toutes ces informations-là au niveau CIEM. et l'activation de Defender for Storage n'a pas d'impact de performance au niveau du storage account. Exactement. Là, on a la matrice de tout ce qui est, je ne pense pas toujours regarder, c'est de tout ce qui est capable de détecter, en fait, un storage account, enfin, le Defender, pardon. Et donc là, on a plein de choses qui vont nous aider là-dedans un petit peu à déclencher des alertes. C'est un service qui est absolument génial. Alors ça, c'est par exemple les messages que vous allez pouvoir avoir derrière. Donc, l'accès inhabituel, le comportement inhabituel, le fichier uploadé inhabituel, etc. Et c'est un service qui est, je pense, à mon avis, encore pas encore assez utilisé. Alors, j'avais pu avoir une discussion avec le chef produit de ce service, un des chefs produits de ce service. Et en fait, vraiment, on s'aperçoit aujourd'hui qu'il y a plein de comptes de stockage et ça, c'est chez nous dans Azure, mais c'est également valable chez d'autres, par exemple des buckets S3. Il y en a plein qui sont leakés. Il y a des sites web qui contiennent des moteurs de recherche pour aller regarder finalement les informations dans ces trucs-là. Et en fait, ce genre d'outillage est super proactif parce qu'à la moindre chose qui dérive de la normalité, il va vous alerter. Des fois, ce sera défaut positif, c'est le principe. Mais c'est quand même bien d'avoir l'information. J'ai eu une alerte une fois qui s'est déclenchée parce que j'avais activé, alors ça fonctionne sur du bloc storage ou sur le filer aussi, et j'ai eu une fois une alerte parce qu'en fait, j'avais activé un service qui s'appelle Azure File Sync qui permet de synchroniser un Azure File avec un serveur Windows de type serveur de fichiers, avec un agent. Et du coup, la première synchronisation, il fait quoi ? Il fait une extraction, il prend tout ce qu'il y a dans l'Azure File, il en fait une copie et puis donc tout descend. Mais du point de vue comportemental et du point de vue activité, Defender a détecté ça comme une activité anormale parce qu'en gros, il a détecté ça comme une extraction de volume, une activité inhabituelle en termes de transaction. Et tout de suite, il m'a dit voilà, il y a eu une extraction, il y a eu tant de volume qui est sorti du compte de stockage, etc. Posez-vous la question, si vous avez des comptes de stockage, si effectivement vous seriez capable aujourd'hui, sans ce genre d'utiliage, de détecter si à un moment, quelqu'un s'est connecté et extrait des données. Ça, c'est la vraie question à se poser. La liste des alertes est disponible dans nos documents, il y en a toute une liste derrière. Et chaque fois, on retrouve ici, tu reconnaîtras, normalement, c'est les différentes étapes du mitre. Mitre, je ne sais pas comment on le dit. Petite chose mitre. Donc les tactiques, effectivement, les différentes phases qu'on peut avoir dans une attaque. Donc c'est, regardez ce produit au-delà de la certification, et pour la certification, vous comprenez effectivement à quoi il va servir. On termine ou on reboucle, finalement, par le chiffrement at-rest. Les comptes de stockage, au même titre de la base, sont par défaut chiffrés at-rest, avec par défaut une clé de type SMK, donc gérée par Microsoft. On peut venir avec ses propres clés en mode Customer Managed Key. Quelqu'un, effectivement, dira que la clé de chiffrement est dans un key-volt. Et là, on parle bien du chiffrement at-rest, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est pour se prémunir du vol, entre guillemets, du média qui sauvegarde l'ensemble des données. Pour le reste, pour se prémunir du vol ou l'extraction de données sur le service qui est en train de tourner, et donc avec des données déjà déchiffrées, c'est là où Defender va venir notamment vous notifier s'il y a des problèmes de ce type-là. En fait, on a eu pas mal de choses dans cette... mais c'est super important parce que la donnée, c'est quand même un petit peu le cœur à protéger pour tout ce qui attaque. Eh bien, sur ces belles paroles, on va terminer cette vidéo qu'a dit. Et la prochaine vidéo, qui sera la dernière de la série, traitera de plein de choses où tu seras bien bien meilleur que moi sur le sujet, à savoir notamment Sentinelle. Et puis, on va refaire une petite passe globale sur Microsoft Defender for Cloud, entre autres. Et donc, on vous dit à bientôt. À bientôt. À bientôt.